Musique Ma chère Lise, je pense à toi tout le temps. Elisabeth, tu apportes 3 les repas et moi je suis disponible à Jeanne 4. On va vraiment se relayer le plus possible. Il m'a appelé plusieurs fois ton fils. Il veut que tu vois un neurologue. Est-ce que tu es désorienté en ce moment ? Non mais c'est lui qui devrait s'en soigner. Elle t'a prise attention au moins ? Mais attention, on descend quand on lui fout la paix. Moi dans ma famille, j'ai des grands-parents encore vivants et très âgés. Et ma mère les appelle tous les jours. Et mon grand-père m'a déjà dit qu'il ne savait plus quoi lui dire. Et donc voilà, c'est plus ou moins exagéré mais inspiré de ça. Je pense que comment chacun exprime l'angoisse de la perte des siens ou de la maladie ou de je sais pas quoi. On croit que parce qu'on est là ou parce qu'on protège ou parce qu'on prend soin ou parce que... C'est mieux dans ce sens-là, c'est mieux de prendre soin que d'abandonner. Mais en même temps, il y a aussi une espèce de harcèlement parfois à trop vouloir être là. Et ça m'a été inspirée de cette partie de ma famille mais aussi pendant le confinement. Puisque le scénario, je l'ai écrit quand on s'est tous retrouvés enfermés chez nous. Et que le film précédent ne pouvait plus sortir en salle. Et donc je me suis dit, bon bah, il faut bien que je fasse quelque chose. Et j'entendais beaucoup de personnes âgées qui disaient, mais laissez-nous tranquille. Enfin, c'est-à-dire, si on veut sortir, on peut sortir. Si on veut attraper ce fichu Covid, on veut l'attraper. Enfin voilà, il y avait tellement de... Je trouve que tout le monde disait, oui, nous, on sacrifie pour vous les personnes âgées. Et elle disait, mais allez, je vais vous faire foutre. Enfin, ne vous sacrifiez pas pour nous. Enfin, il y avait des voix un peu dissidentes. Pas au tout début, mais pas longtemps après le début non plus. Et je me suis dit, ah mais oui, c'est quand même une métaphore d'une grande famille comme ça. Qui prend des mauvaises décisions ? On se disait tous, on va faire ça. Et puis en fait, c'était peut-être pas la bonne solution. Enfin, peut-être qu'on a sauvé les vies. Mais peut-être qu'on a aussi fait très fort peser des choses sur des gens qui avaient envie justement de vivre et pas d'être enfermés. Parce que les plus isolés, c'était eux. Ils sont dans une maison de retraite au-dessus de Nice. Et elle a été malade du Covid. Et pendant trois semaines, elle a été isolée. Et mon grand-père m'a dit, je lui écris tous les jours. Et donc, j'ai dit, ah oui, mais qu'est-ce que tu lui racontes ? Et je l'ai dit juste de l'autre côté du mur de la chambre. Et il dit, je vais lui raconter à quoi je pense, ce que je fais. Et puis ensuite, elle est revenue, trois semaines après, tout allait bien, etc. Et il a dit, ah, j'aurais pu continuer. Et je me suis dit, ah, en fait, il l'a rendue présente. Il a fait en sorte que son absence ne lui pèse pas. Et il se transforme à la fois en quelque chose qu'il lui donne, parce qu'il recevait quand même les lettres. Et quelque chose pour lui-même. Et je me disais que c'était ça aussi la belle idée de ce deuil. C'est de pouvoir continuer à communiquer avec quelqu'un qui n'est plus là. Et qu'en effet, si elle était partie, il aurait peut-être continué. Ça l'aurait un peu, peut-être, pas sauvé, mais ça l'aurait un peu atténué sa peine. Je trouvais ça très beau et très romantique. Et je me disais que ça nous aidait aussi à, sans doute, accepter le fait que Germain va danser. Étant donné qu'il lui raconte à elle, il y a quelque chose où nous, spectateurs, on est touchés qu'il lui parle. Elle existe, en fait, tout le long du film. Et du coup, on a aussi, nous, pas l'impression qu'on doit être si triste. Enfin, on est un peu triste, mais on peut se laisser aussi aller à rire. Et c'est dur de voir des gens, enfin, voilà, ce monsieur qui danse, il sourit. Et pourtant, elle est morte tragiquement, je veux dire, violemment assassinée. Et en fait, il danse en souriant. Et c'est extrêmement fort. Voilà, il n'y a que lui qui pouvait faire ça, c'est sûr. C'est-à-dire que j'avais quand même envie d'écrire une comédie. Et je croyais avoir réussi à écrire une comédie totale, c'est-à-dire vraiment un film drôle, où je voulais aller à l'Alpe d'Huez, au festival de la comédie. Et puis, François Berlian a lu le scénario, il m'a téléphoné, il m'a dit, je veux jouer ce rôle, c'est tellement triste, c'est tellement beau. Il m'a parlé que du deuil et de la tristesse. Et je lui ai dit, mais François, c'est quand même drôle, c'est une comédie. Et il m'a dit, ah bon ? Et donc là, je me suis dit raté. Et puis après, il m'a dit, non, mais il y a des situations drôles et tout ça, mais ce qui lui, il lui plaisait surtout, c'était l'émotion. Et en effet, ensuite, on a essayé de jauger, même au tournage, on avait encore une marge de manœuvre. J'aurais dû commencer par le début. J'ai le rôle principal dans un spectacle de danse contemporaine. D'accord. Les répétitions, c'est tous les jours. C'est tous les jours, oui, de 11h à 18h et parfois le week-end. D'accord, oui. Bonsoir, Germain. Ah, Sonia. C'est pas de la danse que vous faites, là, si ? Moi, je suis sûr que vous pouvez y arriver. Il est vraiment unique, cette type. Unique, c'est pas forcément une qualité. Très, très bien. Papa, tu décroches, s'il te plaît. Oh, quoi encore ? Très bien, continue en boucle. Non, je mets pas ça, moi. J'ai mes limites, moi, et puis quoi encore ? Arrête tout de suite, je fous pas la peine ! Germain, les échauffements, uniquement avec Samir. Papi ? Vous savez pas que tu devais passer ? Ta présence, Lise, je la sens quand je danse. Ton sourire me manque. Je t'aime pour toujours. Faire danser quelqu'un qui, a priori, n'était pas fait pour ça. Mais je dis souvent que c'est comme dans le film Ratatouille. Tout le monde peut cuisiner. Et l'idée, c'est de dire qu'avec la danse contemporaine, tout le monde peut danser. J'avais besoin de rencontrer une chorégraphe qui a un peu de recul sur ce qu'elle fait. Et qui est capable de générosité. Et que la danse contemporaine n'est pas vue seulement d'un point de vue intellectuel. Même s'il y a plein de choses intéressantes à dire sur le mouvement et la pratique de l'aridote. Il y a aussi quelque chose de très inclusif. Que les corps sont diverses. Et qu'en dansant et en se mouvant, on se transforme. Et on guérit aussi. C'est un film sur l'expression corporelle. Parce que chacun ne s'exprime pas justement avec nos différences de la même façon. Il y a l'expression corporelle et l'idée du mouvement. Qui fait qu'en effet, les drames de la vie nous bougent. Et que si on accepte qu'ils nous bougent. Ou si on accepte les drames et qu'on les intègre, on peut peut-être en faire autre chose. Et donc la mort étant le drame ultime. La perte de quelqu'un ou la maladie ou je ne sais pas quoi. Et j'ai fait beaucoup de films plus dramatiques avant. Et le film d'avant était sur la fatalité, l'entenchaînement, disons, de plusieurs fatalités. Dans une famille, dans un milieu agricole. Et je me disais, bon, maintenant que j'ai fait ça, il faudrait que je puisse aussi donner un espoir. Et donc c'était l'idée d'écrire une comédie où en effet il y a un sujet dramatique. Et quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Donc la mort. Et comment on en fait quelque chose de positif. Si tant est que ce soit possible. Mais voilà, c'était ça l'idée de départ. Il y a eu des cas similaires ou pas ? Ou est-ce que vous êtes inspirée de choses qui étaient déjà arrivées à des personnes qui sont venues sur scène ? Ou vous l'avez créée complètement cette histoire ? Moi je connaissais Larry Bot de son travail, que je trouve assez passionnant et vraiment très punk. Et parfois un peu trop barré dans certains aspects. Et je voulais, si jamais on avait de quoi faire de films, au départ l'idée c'était de prendre une actrice qui jouerait le rôle d'une chorégraphe. Et de travailler avec Larry Bot où elle pourrait diriger cette actrice qui ferait semblant d'être la chorégraphe. Enfin oui, de la fiction. Puis on s'est rencontré avec Larry Bot. Et en fait je l'ai trouvé tellement incroyable, tellement unique, que je ne pouvais pas faire jouer son rôle par quelqu'un d'autre. C'était dommage. Et du coup, en effet, elle a eu cette générosité-là de me proposer des pièces des années 90, des années 80. Voilà, on a parcouru ensemble plus ou moins la centaine de pièces ou de mini-pièces. Ce qu'elle fait, ce qu'on appelle des pièces distinguées. Ce qu'elle appelle elle des pièces distinguées. qui font parfois 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Et que vous pouvez acheter, comme de l'art contemporain. Et donc ça, c'est son travail. Et à la fin de sa carrière, elle voudrait en avoir plus de 100. Et il y en a qu'elle met ensemble et ça fait des spectacles d'une heure, deux heures, etc. Il y a aussi des pièces qu'elle joue en collaboration avec Mathilde Meunier ou quoi. Et ça, c'est un truc encore à part. Et donc on a ensemble exploré son travail. Et réfléchi à ce qui pourrait correspondre au mieux à l'arrivée de Germain dans la troupe. Avec cette pièce qui s'appelle Au soleil, qui joue en rouge. Oui, Cree, qui est une pièce des années 90. Qu'elle a de fait créée, qui durait 50 minutes. Où elle les a deux et hurlait pendant 50 minutes. On a collaboré. Mais à plein de moments, elle a dû arrêter d'être chorégraphe et être juste actrice. Et donc moi, je devais lui dire. Non, mais maintenant, c'est à moi que tu dois faire confiance. Tu arrêtes de regarder ce que font les autres. Et tu te laisses aller. On a répété en amont avec François Berléans, Déborah Lecumouena, Kessimo Teclin et Astrid Ouatnal. Et chacun, une semaine complète. Puis ils se sont chevauchés. Et la rencontre avec Berléans, elle était assez magique. Parce que c'est deux personnalités très fortes. Parce qu'ils viennent de deux mondes un peu différents. Mais pas si éloignés. Parce que lui, maintenant, il est plus dans le théâtre privé. Mais avant, il était dans le subventionné, comme elle. Et finalement, il n'avait pas fait des choses si... Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait des choses comme ça, un peu bizarres. Mais il en avait fait quand même il y a 30 ans. Il avait fait des spectacles de théâtre contemporain. Où il ne comprenait pas vraiment les tenants et les aboutissants. Et voilà. Donc ils se sont rencontrés sur cette même pratique, en fait. Et j'avoue que je n'avais pas pensé à lui en premier. Parce que je le trouve un peu, justement, dur. Il joue beaucoup des méchants. Il n'est pas forcément sympathique. Et moi, j'avais envie que les gens trouvent Germain sympathique. pour avoir envie de le suivre. Et que même après la mort de sa femme, en effet, on est d'accord qu'il aille danser. Parce que ce n'est pas facile de faire accepter ça. Les gens peuvent se dire, mais quel égoïste. Bon, heureusement, il y a la promesse, en effet. Pour elle, parce qu'ils se le sont promis. Lui, il n'en a pas envie. Voilà. Mais il y avait quand même tout ce... Dans le casting, c'est toujours compliqué. Parce qu'il y a des acteurs qui ont une certaine image. Et il faut faire un peu un effort d'imagination. Mais même avec les agents, pour leur dire « Mais si, si, parce qu'il va pouvoir faire ça. » Voilà. Ça n'a pas été tout de suite mon premier choix. Mais après, ça s'est imposé de soi-même. Et puis, de toute façon, maintenant, je n'arrive plus à imaginer mon personnage. Et c'est lui, quoi. Enfin, vraiment, légèrement. J'étais assez bouleversée. Et surtout, le moment où, en fait, il commence tout seul. Et où les gens le rejoignent sans parole. Et en fait, c'est absolument la vie. Mais je trouve que dans la vie, il y a des moments comme ça qui sont beaucoup trop rares. Et c'est en effet comment on sublime ensemble quelque chose de tragique. Et c'est vraiment hyper fort. Et ça raconte l'amour. Et c'est vrai que... Je n'aurais pas pu imaginer une scène au cinéma comme ça. Et donc, ça, c'est vraiment... C'est vraiment... C'est un moment absolument unique, quoi. Et je crois vraiment très fort à la création. À la force de la littérature, de la fiction, qu'elle soit au théâtre, au cinéma, la danse, tout ça. Parce que je crois que si on n'a pas ça, le réel est compliqué. Et le réel est difficile. Et pour sortir du réel, mais pas pour s'enfuir, pour l'accepter, pour l'intégrer, pour l'affronter, on a besoin d'autre chose. Et là, c'est ce qui se passe. Enfin, l'idée, c'était vraiment de se dire... Moi, je me disais... Enfin, je me disais, mes grands-parents sont ensemble depuis presque 80 ans. Donc, c'est complètement fou. Et quand l'un va mourir, l'autre va sans doute suivre pas longtemps après. Mais en effet, ça m'a fort questionnée, cette douleur. C'est pas perdre un être cher. C'est perdre la moitié de soi-même. Et c'est Joanne Didion, cette journaliste écrivain américaine qui a écrit des livres sur le deuil puisqu'elle a perdu son mari et puis l'année d'après, sa fille. Et elle a écrit ce livre, La pensée de la nuit magique. Et c'est remarquable. Elle raconte toutes les étapes du deuil et à quel point on est résilient. On est des êtres normalement faits de cette capacité à se sortir des pires situations et à même y trouver quelque chose de beau. Et voilà, c'est pour ça que je voulais un film qui soit aussi drôle. C'est parce que... C'est parce que je pense que c'est chouette de pleurer ensemble mais c'est super de rire ensemble. C'est le meilleur des hommages, je trouve, ce que vous faites faire à ces personnages. Des hommages à ? Ben, un hommage aux personnes disparues qui sont là. C'est un très bel hommage parce que c'est mieux que n'importe quel hommage puisque vraiment, on sent qu'ils sont toujours là. C'est ce qu'on a comme sensation avec cette vidéo de cet homme qui, en plus, ce qui est beau, c'est qu'il danse avec quelqu'un. Enfin, il danse seul mais dans une posture de comme si elle était là. Sous-titrage ST' 501 Voilà ! – Sous-titrage FR 2021